Salut à tous, donc aujourd'hui vidéo présentation de la vitamine K2 de chez Nutrimusk. Donc une distinction très importante à faire entre la vitamine K2 Nutrimusk par rapport aux autres et qu'il ne s'agit pas justement d'un générique chinois premier prix, mais plutôt d'une vitamine K2 preuvetée justement, donc analysée avec beaucoup plus de minutie et utilisée justement dans de nombreuses études scientifiques. De plus, elle est fabriquée en Europe à partir de fermentation de pois chiches et non de soja. Donc pourquoi la vitamine K2 en version MK7 ? Donc il existe plusieurs variantes de vitamine K2 disponibles, mais justement de nombreux avantages pleines en faveur de la vitamine K2 MK7. Par rapport aux autres vitamines K, la K2 MK7 possède une meilleure biodisponibilité, donc elle est beaucoup mieux absorbée que les autres et va bénéficier d'une demi-vie plus longue, donc elle reste plus longtemps dans le corps, donc elle a le temps d'agir sur une plus longue durée par opposition aux vitamines K2, action très courte car rapidement éliminée. Donc quels sont les bienfaits de cette vitamine ? Donc la première chose, bien évidemment, ça va jouer un rôle important sur la santé. Donc les recherches montrent aujourd'hui que l'importance justement physiologique de la vitamine K2 augmente avec l'âge, car elle va s'opposer à de nombreux facteurs de vieillissement, tels que les phénomènes inflammatoires, les douleurs articulaires, la calcification des vaisseaux, l'amoindrissement de la solidité osseuse ou la dégénérescence cérébrale. Le deuxième des bienfaits, c'est qu'elle va jouer justement un rôle important sur la solidité osseuse. Donc la vitamine K2 va agir comme un répartiteur de dépôts de calcium. Donc au lieu de se déposer justement dans les artères, grâce à la vitamine K2, le calcium ira renforcer l'ossature. Et au contraire, un faible apport en vitamine K2 chez les seniors va accélérer l'arrivée de l'ostéoporose. Le troisième des bienfaits, c'est que la vitamine K2 va jouer un rôle important également sur la longévité. Donc une étude espagnole menée sur 5 ans auprès de plus de 7000 personnes montre aussi que plus l'apport en vitamine K2 est élevé, plus les risques de cancer et de mortalité sont bas. Au-delà des maladies cardiovasculaires et osseuses, un apport élevé en vitamine K2 est associé à un risque plus faible de maladie métabolique. Donc qui peut utiliser la vitamine K2 MK7 de chez Nutrimus ? Donc elle s'adresse bien évidemment aux sportifs dont les besoins en vitamine K2 sont plus importants que les sédentaires, mais également bien sûr aux sédentaires en complément d'une alimentation pour son action sur la longévité et sur la protection de la masse osseuse. En ce qui concerne la posologie, donc prendre une gélule vitamine K2 MK7 par jour, de préférence avec le premier repas de la journée et ça sur une longue période. Il existe des interactions avec d'autres compléments en Nutrimus, donc la vitamine K2 va agir en synergie avec le collagène peptide-peptan de type 1 et aussi de type 2M, plus spécifique justement sur l'action des cartilages car le collagène est un constituant majeur des os. De même, la vitamine D renforce considérablement les effets de la vitamine K2 sur la solidité osseuse. La vitamine K2 est à prendre avec le multivitamine qui contient lui de la vitamine K1. La K2 ne fait donc justement pas double emploi avec la multivitamine, au contraire, elle vient justement renforcer les effets. Par contre, attention, les médicaments anti-cholestérol et les antibiotiques vont réduire l'absorption justement de la vitamine K2. Ces médicaments justement augmentent le besoin en vitamine K2. Donc si vous avez des remarques ou des questions, vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire, vous faites péter les pouces bleus comme d'habitude, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada